Elize, comment on se sent ce matin ? C'est Paris-Oubée, c'est une course où vous avez déjà eu de très bons résultats. Dites-nous, on est excités ce matin, on a une grosse envie, on a un peu peur aussi ? C'est clair que ça fait toujours un peu peur d'être au départ de cette course, mais une fois qu'on y est, de toute façon, il ne faut pas trop réfléchir et puis il faut y aller, il faut tout donner. C'est une course où tout peut se passer et moi j'aime bien ce genre de course où il faut accrocher et puis on verra bien ce qui se passe. Quelle est votre relation avec cette course depuis la première édition ? L'amour, la haine aussi pour cette course ? Comment ça se passe pour vous ? Je pense que c'est difficilement une course qu'on peut vraiment apprécier sur le moment. C'est dur et en plus là, avec le vent qu'il y aura, je pense que ça va être encore plus dur que les autres éditions, mais on verra, je me réjouis en tout cas. Et comment est la forme en ce moment ? C'est plutôt pas mal, j'ai été blessée tout l'hiver, du coup je suis revenue un peu plus tard que prévu, mais ça va de mieux en mieux et je prends chaque course après les autres et je pense que la forme va revenir assez vite. Et à quoi on s'attend ? On sait qu'on a déjà eu sur trois éditions, on a déjà eu des scénarios surprises. Qu'on s'attend aujourd'hui ? Il y a beaucoup de vent ? Il y a beaucoup de vent, je pense que surtout, il y a du vent de côté et de dos, donc je pense que ça peut créer des grosses différences. La course, je pense, va être très très dure, très rapide et à mon avis, il y a quand même moins de chances qu'une échappée aussi grosse que l'année passée part parce que tout le monde va être attentif. Et pour vous, comment tirer votre épingle du jeu ? Il faut être bien placée et puis il faut avoir des coéquipiers autour et puis je pense qu'il faut s'entraider à se placer à chaque secteur et être attentif tout le long et ne rien lâcher. Il y a un secteur que vous préférez par rapport aux autres ? Ce que je préfère ? Non, pas spécialement. Tous, il faut les prendre les uns après les autres. Merci, merci beaucoup. Bonne chance, bonne course.